Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous voici entrés dans le carême depuis deux ou trois jours déjà, depuis mercredi dernier. Et pour ce premier dimanche de l'Avent, nous contemplons une scène qui pourrait être impressionnante puisqu'il s'agit des tentations de Jésus au désert. L'Évangile que nous lisons cette année, c'est la version de Saint Marc, est très elliptique. En quelques versets, tout est dit, tout est raconté. Mais peut-être est-ce une occasion, justement, d'essayer de nous interroger plus profondément sur le contexte de ce qui se vit dans ce combat spirituel. Regardez comment Jésus est décrit parmi les bêtes sauvages et, précise Saint Marc, les anges le servaient. Ce temps si impressionnant du combat, du jeûne, de l'abstinence, de l'aumône, de la prière redoublée, est un temps d'harmonie, de paix. C'est un renvoi aux conditions du jardin de l'Éden, où l'homme était alors en paix et en harmonie avec toute la création, le désordre conséquence du péché originel n'ayant pas fait son œuvre. Et donc on voit que Jésus, il vient à nous non seulement comme le vainqueur de nos combats, mais comme celui qui va restaurer l'ordre perdu par le péché de l'homme. Et cela doit suffire à susciter en nous une grande joie et à accueillir la grande paix dont Jésus-même vit au désert. Et peut-être pour essayer de marquer notre imaginaire, il ne faut pas négliger le secours des émotions dans notre vie spirituelle. Peut-être est-ce l'occasion de voir les liens qu'il y a entre cet évangile de carême et l'évangile de Noël. À Noël, en effet, Jésus apparaît entre des bêtes, ce n'était peut-être pas des bêtes sauvages, puisque les moutons ne sont guère menaçants, mais enfin, il était au milieu des bêtes et les anges aussi le servaient, les uns en chantant les louanges de Noël, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, les autres allant dans la campagne alentour à Comte-Saint-Luc pour aller chercher les bergers et leur faire la joyeuse nouvelle, la joyeuse annonce de la naissance du Messie. Donc, il y a une grande proximité à Noël, un temps où spontanément nous avons des dispositions intérieures qui sont celles de la paix, de la confiance, de la joie. Eh bien, ces dispositions intérieures doivent être les mêmes pendant notre carême sans qu'on surestime la place du combat. À Noël, d'ailleurs, nous avions eu le même genre de difficultés puisqu'il ne fallait pas, au contraire, sous-estimer la place du combat. Nous avions vu comment l'enfant Jésus qui vient à la crèche est disponible et il est à notre portée, à condition qu'on renonce aux séductions du monde. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans le silence et dans la nuit pour connaître la joie de Noël. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à tous les excès, les excès de la parole, les excès de la fête, les excès du manger et du boire et entrer dans le silence, le dépouillement de la crèche. N'est-ce pas finalement ce que nous pourrions vivre au seuil de ce carême ? Renoncer à tout ce qui nous détourne de la proximité de Jésus. Il n'est plus un enfant, il est un homme et même un guerrier à guéris qui est capable de mettre en échec l'ennemi de Dieu et de l'humanité. Mais il est là comme il était à Noël, c'est-à-dire le prince de la paix, celui qui vient rétablir dans nos cœurs et dans la création tout entière la joie, la simplicité des relations que nous avons perdues. Et puisque la proximité textuelle entre la fête de Noël et l'entrée dans notre carême est telle, et bien pourquoi cette année ne pas entrer en carême à la suite de Marie et de Joseph spécialement puisque le carême coïncide quasiment avec le mois de mars cette année. Vous voyez la pertinence, c'est-à-dire que ce qui reste effrayant si jamais nous accueillons cette paix et que nous entrons dans le combat du désert, parce qu'il y a un combat dans le désert comme il y en a un à la crèche, si nous entrons dans la paix que Jésus donne, il peut rester un certain vertige qui est celui du silence et je dirais celui du vide. Dans le désert, il n'y a rien et il n'y a personne. Il y a Dieu, c'est pour ça que les prophètes en ont toujours fait le lieu des épousailles entre l'âme et le Créateur. Mais j'insisterai pour dire qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, c'est-à-dire dans notre langage, il n'y a pas de distraction possible. Et c'est pourquoi le désert est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu, parce que tout ce qui nous détourne de Dieu habituellement nous est enlevé dans le désert. Et finalement, c'est ça le carême, c'est de renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu, c'est de permettre ce dépouillement ultime qui fait que tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui nous détourne de Dieu, tout ce qui nous ralentit pour aller vers Dieu doit être laissé à l'entrée du désert. Et donc, si ce vertige nous prend, si cette peur de la solitude ou de l'absence de distraction, nous en avons tellement, nous en avons si souvent, eh bien, prenons la main de Marie et de Joseph. Ils sont là eux aussi, et il y a bien longtemps qu'ils ont renoncé à tout pour Dieu, et qu'ils ne sont emplis que de Dieu, et qu'ils ne font que les œuvres de Dieu. quel meilleur guide pour traverser ce désert et entrer dans ce lieu de la tentation ou du combat avec le tentateur, non pas comme la perspective d'une bataille que nous pourrions perdre, d'un combat où nous pourrions échouer, mais comme la perspective heureuse entre Marie et Joseph de pouvoir manifester l'épanouissement de notre vie filiale, de pouvoir, dans ces combats contre la tentation, refaire le choix de Dieu pour Père. Frères et sœurs, ne nous laissons pas détourner du désert, accueillons-le à bras ouverts, non pas comme un combat dangereux, mais comme une heureuse occasion de rechoisir Dieu pour Père, de nous livrer à la vie filiale, à l'école de Marie et de Joseph. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada